Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens vous voir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une revue sur la Jolie Box. Je précise que ce n'est pas moi qui l'ai reçu en fait. C'est ma soeur qui a bien voulu me la prêter pour que je vous en fasse une vidéo et que je vous donne mon avis. Donc voilà, c'est chose faite. Donc merci à toi. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Bon la boîte est toujours la même. Juste, je vais vous comparer. Hop. Voilà, ça c'est une boîte Little Box. Ça c'est une boîte Jolie Box. Vous voyez qu'elle est quand même plus petite que la Glossy Box et que la Little Box. Voilà. Donc je ne me souvenais pas moi quand j'étais abonnée que la boîte était plus petite. Ça fait quelque temps déjà que je suis désabonnée parce que j'ai été vraiment déçue par cette box. Donc voilà. Comme d'habitude on a le Jolie Mag. Bon voilà. Alors ce qui est sympa dans le Jolie Mag c'est qu'ils nous mettent plein de produits qui nous font envie. Comme par exemple celui-ci. Là vous savez le blush de Benefit. Des crèmes Caudalie, des trucs. Et qu'en fait dans la box on a juste des produits merdiques. Voilà. Bref. Donc voilà. Le Jolie Mag. On a le menu avec le petit mot de Mathilde que je vous lis. Donc chaque année en cette période c'est la même chose. J'ai envie d'un changement capillaire. Marc de cette tignasse informe. Je veux tout couper. Je ne suis pas la seule à mettre coupé les cheveux. Ça fait plaisir. Et puis je me retrouve toujours face au même dilemme. Pourquoi couper maintenant après tous ces mois à attendre que ça pousse ? Souvent parce que mes cheveux n'ont plus de forme. En alternatif des soins costauds. Ainsi j'ai l'impression d'un changement. Mes cheveux reprennent vie sans forcément passer par la casse coiffeur. Et j'ai réalisé qu'en fait c'est un peu pareil pour tout. Plutôt que de déprimer à vouloir tout changer. Trouvez vos points forts et faites de petites améliorations dans votre routine beauté. Vous ne sentez plus votre parfum. On a fait le plein de 100 heures d'automne pour vous. Vous avez changé toute votre garde-robe. Pensez à en faire de même avec vos soins cosmétaux. Il est temps de passer à du moelleux sous peine de vous retrouver avec un épiderme râleur. Vous ne savez jamais ce qui vous va. On vous explique tout dans le joli Mac du mois. Et le quatuor de phare à paupières relais devrait vite faire une belle place parmi vos indispensables beautés. Donc comme vous l'avez compris, il vous explique un petit peu ce que vous avez dans la box. Donc il y a un petit pochon comme ceci. Joli box. Donc voilà. Je vous sors tout ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas faire de mystère longtemps. Pour moi, c'est juste une énorme déception cette box. Je ne vois pas l'intérêt de cette box. Donc il y a des petites pilules d'Oriance capillaire. Donc voilà, comme dit la fameuse Mathilde, hop, j'attrape ça. On avait eu dans la Glossy Box, donc c'est pareil. C'est d'Oriance. Donc ça, c'était d'Oriance dermo solaire. Et là, maintenant, on a droit au d'Oriance dermonutrition capillaire, freine la chute et stimule la croissance. 30 capsules. Bon, ceci dit, ça vaut quand même assez cher. Mais personnellement, je ne suis pas une fan de tout ce qui est complément alimentaire. Maintenant, il est certain que quand on arrive en automne, on a toutes et tous nos cheveux qui... D'abord parce qu'ils ont souffert pendant l'été, etc. Et on a tous tendance à avoir nos cheveux qui tombent. Donc, vous voyez, ça peut freiner la chute. Maintenant, moi, les petits trucs comme ça, ce n'est pas mon truc. Mais bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? A la limite. Ensuite, on a un petit quad. Désolée pour les reflets. Vous voyez qu'il est encore dans l'emballage. Un petit quad ELF comme ça que nous sommes nombreuses à connaître. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Pas grand-chose. On connaît toutes le prix de ça. Donc, bon, ceci dit, il y a du make-up dedans. C'est sympa. Mais comparé à la Little Box qui nous file un rouge à lèvres Calvin Klein, j'ai envie de te dire... Voilà quoi. Donc là, c'est un quad ELF qui coûte sur le site de ELF 1€. Donc, voilà. Ensuite, se présente dans un petit pochon comme ça, en résille. C'est une miniature de parfum. Donc, c'est Miss Stella Cadente. Et là, je vous le donne en mille. Vous le voyez ici. Échantillon gratuit ne peut être vendu. Je vous montre la taille de l'échantillon. Qui est donc, nous sommes d'accord, un échantillon. Et non pas une miniature. Vous allez dans n'importe quelle parfumerie. Sans acheter. Je le précise. N'importe quelle parfumerie. Sephora. Nocibe, Marionneau. En disant, voilà. Je voudrais tester ce parfum sur moi avant de l'acheter. Ils vous filent tous. Soit un échantillon comme ça. Soit une bouteille vide. Qu'ils remplissent avec les testeurs qu'ils ont au magasin. Donc, ça n'a pas le moindre intérêt. Bon, ceci dit, voilà. Il y a un, deux, trois, quatre produits. Donc, ça, c'est le cinquième. Pour celles qui payent 13 euros pour avoir des choses comme ça en échantillon. Je trouve ça bien dommage. Voilà. Je trouve ça bien dommage entre... Bon, voilà. L'échantillon de parfum que vous pouvez avoir gratos dans n'importe quelle parfumerie. Le quad à 1 euro. C'est bien pour celles qui démarrent le maquillage, etc. C'est d'excellents produits rapport qualité-prix. Maintenant, personnellement, moi, je ne suis pas fan de L.M. Donc, après, c'est très personnel. Ça, je ne me prononce pas. Et après, on a des produits quand même un peu plus sympas. Je vais essayer de ne pas trop être négatif quand même. Nous avons donc une crème pour le corps pour peau sèche et déshydratée. Topi Crème. Donc, moi que je connaissais déjà, que j'avais acheté il y a quelques années en gros format. Donc, c'est corps scintillant, effet 3D. Voilà. Donc, c'est un tout petit format. C'est un 15 ml. Je vous montre l'effet que ça donne sur la main. Pas sur celle-là. Voilà. Donc, c'est une crème comme ça, blanche. Je suis désolée. La luminosité n'est pas terrible. Donc, j'espère que vous pourrez quand même voir. On ne va pas grancher aussi un peu. C'est scintillant. Voilà. Ça fait des micro-paillettes. Et ça sent très bon. Donc, moi, je connais déjà. Donc, j'aime bien cette crème. Maintenant, ce n'est pas une nouveauté. Donc, pour moi, dans ma tête, le concept des box, c'est pour découvrir de nouveaux produits. Certes, mais des nouveautés. Donc, ça existe depuis l'an 40, cette crème-là. Et ce n'est pas une nouveauté. Ça ne vient pas de sortir. Donc, après, c'est très sympa. Il y en a deux. Donc, ça vous fait 30 ml. En réalité, c'est le produit coup de cœur de cette box. Le reste, voilà. Et on a pour terminer une crème Lift Jeunesse Pornormal. peau normale, peau normale, pardon. Peau normale à mixte, ride fermeté. Donc, c'est une crème exprès anti-ride fermeté de la marque Galenic. Voilà. Donc, pareil, ça fait 15 ml. Donc, toujours pareil. Que ce soit ça ou ça. Vous allez dans n'importe quelle pharmacie. Voilà. Ce que je cherchais. Voilà. Échantillon gratuit ne peut être vendu. Grosso modo, ils vous vendent des choses que l'on peut avoir gratuitement en pharmacie, parapharmacie. Vous allez en parapharmacie. Vous leur dites, voilà. J'ai entendu parler de cette crème. Ça m'intéresse. Je suis allergique à plein de choses. Peu importe. J'ai envie de tester sur ma peau. Ils vous le donnent. Échantillon gratuit ne peut être vendu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la box, ça, c'est gratuit. Ça, j'ai pas vu marqué échantillon gratuit. C'est pas marqué. C'est pas marqué. Donc, admettons, une crème anti-rides. Pour les filles qui ont une vingtaine d'années ou 25 ans et qui payent 13 euros leur box, vous avez droit à encore, j'ai envie de dire, une crème anti-rides qui ne vous servira pas. Un quad à 1 euro. Quelque chose de gratuit où il y a marqué dessus, échantillon gratuit ne peut être vendu. Et des gélules capillaires. Je suis heureuse de... Je le dis en toute franchise, désolée, je vais peut-être avoir plein de commentaires négatifs et de pouces rouges, mais je me dois d'être la plus honnête avec vous et de me donner mon avis. Parce que, voilà, il y a beaucoup de filles qui se demandent à quelle box je dois m'abonner. Mais, ne vous... Enfin, comment être concise et claire sans être trop négative ? C'est une box qui coûte 13 euros, frais de port compris, qui vient, voilà, vous le voyez là, qui vient de s'abonner à Birchbox, d'être rachetée par Birchbox, qui est le leader américain des box beauté. Et dedans, on a de la... Voilà. Je ne dis pas le mot, je pense que tout le monde a lu sur mes lèvres et tout le monde a compris. C'est une box pour 13 euros qui est une honte, je trouve, pour moi. C'est une honte. Alors, je sais qu'il y a différents formats de box, enfin différents formats... Différentes formules, voilà, c'est plus précis. Certaines qui sont abonnées à la jolie box ont reçu notamment une petite crème qui doit faire à peu près ce format-là, à peine plus grand, de crème teintée d'herboriant. Donc ça, à la limite, c'est sympa. C'est sympa. Mais, à la limite, voilà, c'est le seul produit, et encore, que l'on peut avoir gratuitement, qui est sympa dans cette box. Donc, à choisir. Donc, je suis contente de ne pas être abonnée à cette box. Je suis désolée parce que c'est négatif et déprimant comme avis. Et je suis désolée pour toutes celles qui me regardent. Mais je me dois, pour vous, d'être le plus honnête possible et de vous dire que, voilà, si demain vous voulez vous abonner à la jolie box, voilà, sachez à quoi vous attendre. Pour quasiment le même prix, à 2 euros près, vous avez la little box, je vais vous mettre le lien ici, que moi, personnellement, je paye puisque j'y suis abonnée, et qui est tellement mieux, tellement mieux. Voilà. Je suis... Encore une fois, je m'excuse pour... de donner un avis si tranchant et si négatif pour une box. Mais voilà, ma soeur a bien voulu me la prêter pour que je puisse vous donner mon avis. Donc, encore une fois, voilà, je suis entièrement transparente et honnête avec vous. J'espère que... j'ai pas été trop... trop noire, trop... voilà, trop difficile. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !